La parole est à monsieur Fabrice Brun. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après l'explosion de la dette et la chute du pouvoir d'achat, vous venez de battre un nouveau record, celui du déficit commercial. 84 milliards d'euros, le pire déficit commercial d'Europe du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Un déficit abyssal qui ne cesse de se creuser depuis 2017, et qui fait voler en éclat votre bilan économique. Non, la France ne va pas mieux après 5 ans de Macronie. Manque de compétitivité, délocalisation, désindustrialisation, vous n'avez apporté aucune réponse structurelle au mot français. La France continue d'être pillée par les Chinois, nous leur vendons des arbres, ils nous renvoient des meubles du parquet, quand vous ne bradez pas nos pépites industrielles comme elles tombent aux Américains. Et pendant ce temps, les Allemands et les Italiens affichent des excédents commerciaux insolents, alors que l'Espagne est quasiment à l'équilibre. Pourtant, eux aussi importent du gaz et du pétrole. Alors, monsieur le Premier ministre, comment avez-vous pu laisser notre déficit commercial atteindre un si triste record ? Merci. La parole est à madame Agnès Pannier, Prunaché, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Brun, merci d'abord pour votre propos nuancé qui, effectivement, éclaire le débat. Vous parlez de records, monsieur Brun. Parlons donc des records de la France. Parlons du million d'emplois créés en 5 ans. Parlons du taux de chômage qui, après la crise la plus importante de ce siècle, est au plus bas depuis 15 ans. Parlons du taux d'emploi des jeunes qui est au plus haut depuis 50 ans. Parlons également de la réindustrialisation qui succède, je crois, à la pire période de destruction d'emplois industriels pendant votre mandature, monsieur Brun, ou en tout cas celle de votre groupe politique. Car quand les entreprises ont-elles le plus délocalisé ? Entre 2008 et 2012, les faits sont têtus. Quand le déficit s'est-il creusé ? Depuis 2000, monsieur Brun, et notamment sous l'effet de vos politiques. Donc, un petit peu de nuance. Et célébrons le fait que notre économie repart, que son taux de croissance est le plus élevé en Europe, que le taux de chômage est le plus bas depuis 15 ans et que nous allons continuer. Applaudissements Monsieur le député, vous avez la parole. On aurait pu avoir un mea culpa, on a de la propagande électorale. Mais, madame la ministre, ne vous déplaise ? 84 milliards d'euros de déficit commercial, les chiffres sont têtus. Et on aimerait, par exemple, vous attendre sur des choses très conquêtes, comme le transport maritime, avec une envolée inédite des tarifs et des délais. Quel soutien concret apportez-vous à nos petites entreprises qui dépendent de l'import-export, coincées entre retard, pénurie et augmentation des prix des matières premières, souvent multipliées par deux ? Quelle suite donnez-vous à nos propositions concrètes de sacraliser les 247 millions d'euros du plan relance-export ? De redéployer les crédits non consommés de l'assurance-prospection vers les chèques relance-export ? Voilà, ça c'est du concret. Et, madame la ministre, c'est vital pour les entreprises françaises et pour notre balance commerciale. Merci, madame la ministre. Oui, vous avez la parole. Monsieur Brun, rassurez-vous, notre politique pour l'export avec Franck Riester va se poursuivre. Et au-delà des 150 millions d'euros que vous mentionnez, je voudrais mentionner les 35 milliards d'euros que nous remettons pour soutenir notre industrie. Ne nous trompons pas de combat.